bonsoir Marie justement je voudrais que tu te présentes un tout petit peu qu'est ce qu'est le sport que tu as pratiqué dans ta jeunesse dans ma jeunesse d'abord c'était pas si jeune que ça puisque j'ai commencé par la course à pied mais j'avais 27 ans quand même déjà alors avant 27 ans un peu de sport au lycée à l'école oui en fait en primaire en primaire j'étais passionné de sport mais dans la famille on faisait pas de sport non mon père si mon père et ma père mon père avec armée faisait beaucoup de cross country il gagnait contre les petits jeunes voilà donc c'est de là eu envie de faire un peu comme son père courir de gagner aussi comme pourquoi son père le père il se vantait un petit peu de ses compétitions il en parlait et parlait de ses compétitions mais quel gabarit le paternel c'était il était léger 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 très léger petit et léger alors bon ça vole donc à la piste il adoré la piste alors la course à pied ça a commencé comment alors à la course à pied en fait j'étais mariée parce que j'ai été mariée et mon mari donc lui tous les ans il faisait le marathon de paris c'était son grand truc c'était un truc c'était mythique pour lui le marathon c'était extraordinaire et puis donc moi j'ai commencé déjà j'ai commencé par arrêter de fumer après que je fumais un paquet de cigarettes par jour c'est vilain ça c'est très 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 et donc ça n'a pas dû être facile de se mettre à courir avec les poumons encrassés non non pas trop surtout que au début à la fin de mon footing je reprenais une cigarette carrément dépendant de la cigarette alors donc voilà la course à pied c'est c'est parti marathon d'entrée course route d'entrée d'entrée bon ben à peine à peine un an d'entraînement j'ai fait j'ai fait le marathon de paris ah oui quand même et fini dans les dix premières non 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 ça risque pas fini est ce que fini le marathon quand j'ai fini le marathon en trois heures trente ah c'est pas mal c'est pas mal trois heures trente et donc de là ça a été le virus c'est parti pour une campagne alors après à complètement j'étais passionné complètement passionné du marathon je suis passé aux autres courses aussi il y avait le 25 km il y avait le championnat de france du 25 km d'ailleurs j'ai déjà un titre de championne des églines et même peut-être un record et puis le cross country ça aussi grande passion courir dans la boue à la forêt dans la boue dans les champs labour et moi j'ai habité en bretagne pas longtemps mais j'ai pu faire quelques crosses mais alors dans une boue terrible dans les champs les chaussures restaient quand même accrochés aux pieds c'est déjà arrivé l'occasion de perdre ses chaussures non non j'ai failli j'ai failli mais je n'ai pas perdu alors donc marathon le meilleur temps ce marathon 2h59 et alors en crosse participer au championnat régional toutes les étapes départementales régionales interrégionales et championnat de france y compris l'année où j'étais à quand j'étais à rambouillet sport c'était un petit club je me sélectionnais en individuel ce qui était très très difficile sélectionné pour le championnat de france en individuel parce qu'il n'y avait pas d'équipe à rambouillet à rambouillet pas d'équipe ça c'était mes débuts mon premier club deuxième alors quelques rivales dans le championnat de france et en particulier vous avez eu l'occasion de cotoyer des championnes oui quand j'étais en bretagne marie pierre durose d'ailleurs j'ai fait partie du lp l'emballe où elle je me suis entraîné aussi avec paris pierre j'ai fait des compétitions justement quel gabarit marie pierre à très très léger fine très fine oui on se rappelle bien des trompes elle était c'est du 3000 3000 mètres bon souvenir du cassant si oui oui c'était pour nous c'était marie pierre c'était extraordinaire c'est vraiment elle nous a marqué c'est très bien tout ça alors donc la course à pied jusqu'à jusqu'à quel âge à peu près toujours couru quoi toujours un peu quoi ouais ouais à partir de 27 ans pas de blessure particulière au niveau de la course à pied si 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 à cette époque là quand je faisais de la course à pied ben c'était des tendinites du tendon d'achille et on soignait comment et bien j'ai là avec la mesothérapie j'ai réussi à enrayer une tendinite chronique carrément très bon vous preniez pas suffisamment de repos pour la guérison certainement oui puisque j'enchaînais quand même ben oui mais moi ma saison était très longue puisque je faisais toute la saison des crosses jusqu'au championnat de france je faisais je faisais aussi la sélection sur les 25 km plus le championnat de france 25 km la sélection marathon plus le championnat de france marathon mais c'est tout juste raisonnable ça automatiquement faut pas s'étonner si le corps se retrouve avec des petites blessures sur tout le temps dans la file à cette époque là les chaussures n'étaient pas extrêmement performantes déjà c'est comme moi je suis pas de l'époque très plate mais oui mais pour le tournoi pour courir sur route c'était peut-être pas l'idéal les entraînements se faisait toujours sur route beaucoup sur route ouais 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 certainement trop trop sur route et bien voilà on vous remercie Marie on reprendra d'autres interviews sur votre carrière sportive merci merci merci